Bienvenue sur InCreditGames, c'est Casemus. On est tous dans l'attente d'un patch, d'un correctif pour Unity, pour enfin jouer correctement, sans lag, sans ralentissement. Et on va voir une petite configuration pour les cartes Nvidia. Déjà, si vous ne l'avez pas fait, téléchargez les derniers drivers de votre carte graphique, c'est important, car les drivers sont optimisés pour ce Unity. Je conseille vraiment de télécharger GeForce Experience, qui va vous permettre d'avoir un profil personnalisé optimal pour Assassin's Creed Unity. Une fois que les drivers sont installés, que vous avez bien redémarré votre ordinateur, allez dans le panneau de configuration Nvidia en faisant un clic droit sur le bureau. Vous le trouverez. Ensuite, soyez bien dans les configurations 3D. Faites bien attention d'être dans les paramètres de programme, et sélectionnez le programme ACU, donc Assassin's Creed Unity, et on va voir là les configurations qu'il va falloir modifier. L'anti-crenelage mode, il suffira de mettre remplacer tout paramètre d'application. Dans les réglages, pour cette option, choisissez 2 fois si vous êtes en dessous d'une série 700, ou 4 fois si vous êtes sur une série 700, GeForce 700, ou au-dessus. Dans l'anti-crenelage Transparence, choisissez Désactiver. Ensuite, on passe au filtrage de texture, le Distortion Load Négatif. Mettez-le sur Autoriser. Pour le filtrage de texture Optimisation d'échantillonnage, vous choisissez Désactiver. Dans le filtrage de texture Qualité, vous pouvez choisir Qualité, mais essayez plutôt Performance si vous avez des soucis. C'est ce que je mets, moi, Performance, ça marche très bien. L'optimisation trilinéaire, activée. Le mode de gestion de l'alimentation, là, mettez, privilégiez les performances maximales. C'est assez important. Pour la synchronisation verticale, choisissez Adaptif, ou Adaptif, la moitié de la fréquence de l'écran. Si le premier ne marche pas très bien, essayez le deuxième. Ensuite, dans GeForce Experience, si vous l'avez téléchargé, vous n'avez pas à faire ce que je fais juste là. Vous avez juste à utiliser les paramètres de personnalisation. Choisissez Optimal, ou juste en dessous. D'abord, essayez Optimal, si ça ne va toujours pas, choisissez juste en dessous. J'espère que ça va aider quelques personnes. Normalement, vous devriez profiter déjà au mieux de Assassin's Creed Unity en attendant, évidemment, un patch d'Ubisoft. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada